Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, je suis très contente, je reçois un des cofondateurs et producteurs de la société de production Bonne Pioche, qui pour la partie cinéma a produit La Marche de l'Empereur dans la peau de Jacques Chirac. C'est quoi cette famille ? C'est quoi ce papy ? C'est quoi cette mamie ? Polly, j'irai dormir à Hollywood et plein plein d'autres, on va en discuter ensemble. On va revenir avec lui sur comment il s'est lancé dans cette aventure début des années 90 et pourquoi il est devenu producteur de cinéma. Merci à Yves Darandeau d'être mon invité. Bonjour Léa, merci pour l'invitation. Merci à toi. Les débuts, c'est ça qui m'intéresse parce que Bonne Pioche aujourd'hui a fêté ses 30 ans, très récemment. Vous faites de tout, du cinéma, de la série, du documentaire, de la musique, de films. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours à toi, savoir comment tu t'es lancé dans cette aventure et surtout d'où tu viens. Donc, tu viens d'où, Yves ? Quel style d'enfant tu étais ? Quelle famille ? Est-ce que t'es de Paris ? Est-ce que t'es de province ? Alors, on va remonter loin. Oui, c'est le but. Non, non, moi je viens de province, je viens du nord, je viens de Dunkerque, très exactement. Ah oui, la ville qui fait le plaisir des humoristes. Certainement, en tout cas, ça fait beaucoup marrer tout le monde. Moi, c'était pas forcément toujours hyper joyeux, bien que j'ai eu une enfance très heureuse, ça c'était pas la question. Mais c'est vrai que c'est pas le climat qui nous rend forcément heureux là-bas. Mais c'est une ville que j'ai adoré, c'est une ville portuaire, c'est une ville près de la Belgique. Voilà, où j'ai passé une enfance avec mes deux petites sœurs, mes parents, voilà. Donc t'es l'aîné ? Et donc je suis l'aîné, absolument. Ok, et tes parents faisaient quoi ? Ils font quoi ? Écoute, mon père travaillait sur le port, s'occupait notamment de coordonner les dockers, voilà, qui venaient donc décharger les bateaux. Ok. Et puis, ma mère était traductrice, voilà, travaillait aussi pour les organisations portuaires, mais en tant que traductrice. Traductrice, quelle langue ? Anglais. Ah ouais, donc t'es bilingue ? Eh bien écoute, ça aurait été logique que je sois bilingue, et j'ai même, pour te dire comment c'est l'anglais, quand j'étais tout petit, et je suis une bi en anglais, je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas, mais comme tout d'une manière générale, l'école n'est pas mon fort et l'apprentissage n'est pas mon fort. D'accord, donc t'étais un enfant pas super scolaire. Je t'ai pas passionné par l'école, j'étais pas trop mauvais jusqu'en sixième, cinquième comme tout le monde, j'ai envie de te dire, puis à partir de là j'ai complètement décroché. Ah ouais, t'es pas allé juste, t'as pas le bac ? Alors j'ai eu mon bac in extremis, c'est une aventure un peu hors normes, parce que j'ai eu un coup de bol monstrueux, d'abord j'ai pas eu mon bac la première année, j'ai eu le maximum de points à rattraper la deuxième année, et après j'ai eu une chance inouïe, parce que j'étais vraiment une bille encore une fois, c'est que je me suis retrouvé par hasard, complet ça n'arrive jamais, avec mon prof pour passer l'oral d'anglais, et j'étais très bon en anglais, et comme je le connaissais, j'ai dit écoute, sois sympa, mais moi 18, sinon j'aurais jamais eu mon bac de ma vie, et il m'a mis 18, et j'ai eu mon bac comme ça. Donc oui, j'ai pas triché, mais j'ai eu de la chance. Ok, incroyable, ok, et est-ce qu'à ce moment-là t'avais un rêve de petit garçon, ou d'ado, ou qu'est-ce que tu rêvais de faire à ce moment-là ? Alors moi j'ai rêvé de beaucoup de choses, bizarrement, comme beaucoup de petits garçons à l'époque, j'aimais bien bricoler, réparer des vélos, des moteurs, des mobilettes, des motos, donc j'ai fait ça longtemps, je m'éclatais avec ça, je bricolais pour les autres, et je me faisais un petit peu d'argent comme ça. Et puis, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à être vraiment intéressé par tout ce qui tournait autour de la culture, de manière assez large, du spectacle. Et donc moi en 81, j'avais 16 ans, et 81 c'est Mitterrand, et donc j'ai vécu ce moment-là à plein régime, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait la fête à 16 ans, je me suis intéressé à la politique à ce moment-là, et puis 81 à Mitterrand, c'est l'arrivée très vite des radios libres. Oui, c'est vrai. Et à partir de là, j'ai créé ma radio avec trois copains de lycée. Ah, c'est génial ! Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de musique, et puis je n'étais pas doué en musique, donc par contre j'avais envie de m'intéresser aux musiciens, donc j'ai accompagné des petits groupes, j'étais un peu manager à l'époque. Enfin tout ce qui tournait autour du spectacle, de la radio, de la musique, et puis du cinéma avec le ciné-club au lycée, voilà, c'était quelque chose qui m'animait, oui. Pourtant, comme tu dis, tu n'étais pas très scolaire, et à Dunkerque, j'imagine que la vie culturelle n'est pas non plus très très riche. Non, elle n'était pas très riche, mais bon, heureusement, ce n'est pas non plus une ville totalement enterrée. Et puis c'est une ville qui a beaucoup évolué, et si des Dunkerques m'entendent, ils vont tomber de leur fauteuil. Aujourd'hui, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui s'est embellie. Ok, donc tu fais ça, Radio Libre, et tu fais quoi comme style d'émission, alors ? Nous, au départ, les Radio Libres, c'est très très amateur. C'est-à-dire qu'on est vraiment trois copains de lycée, on se cotise, on monte une petite association, on fait des cotisations pour acheter un petit émetteur, on trouve une petite pièce à louer chez un libraire, et puis on amène, voilà, une platine, nos 33 tours, et puis on passe la musique qu'on aime, et puis petit à petit, on essaye d'inviter des artistes, et voilà, et on fait ça que le week-end, au départ, parce qu'on est quand même un petit peu lissé. Donc c'est totalement amateur, mais c'est tout d'un coup un espace de liberté inouï. Aujourd'hui, ça paraît simple, banal et anodin, mais à l'époque, je vous garantis que la création des Radio Libres, pour nous, c'était une ouverture inouïe, et tout le travail, tout ce qui a été mis en place par Mitterrand et par Jacques Lang à l'époque, était énorme. C'est-à-dire que c'était vraiment tout d'un coup un espace de liberté qui s'ouvrait à nous, et pour moi, ça a été des années fabuleuses, parce qu'on pouvait tout se permettre, tout imaginer, ça, c'était vraiment génial. Et alors, tu passes ton bac, donc tu l'as, comme tu l'as dit. J'ai mon bac, il est extrêmement bien. T'as ton bac, et après ça, tu t'arrêtes les études ? Non, après, je me dis, moi, mon souhait, c'est d'aller à Paris. OK. Voilà, donc ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, je veux aller à Paris, parce que c'est la ville de la culture, c'est la ville du spectacle, c'est la ville de la fête, c'est une ville jeune qui bouge, et donc j'ai envie de ça, et donc je viens à Paris, j'ai 18 ans, je démarre une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESSRA. Ouais. Voilà, je m'inscris à cette école qui est dans le 15e, et qui existe toujours, et je connais personne, mais je connais pas la ville. Donc je me retrouve un peu paumé au départ, mais fasciné par la ville, et je me souviens que les premiers mois, en fait, je passe mon temps à quadriller la ville de long en large à pied, j'adore marcher, et donc je me suis fait tous les musées, j'allais au cinéma, je traversais Paris, j'allais voir les monuments, enfin j'étais fasciné par cette ville que je connaissais pas, et que j'adore toujours autant d'ailleurs. Et ils sont potes quoi, en solitaire. Bah en solitaire, dans les premières semaines, et puis quand même, au fil du temps, je croise pas mal de gens, et je me fais des très bons copains à l'école, que je commence à l'ESSRA, dont deux amis qui sont devenus très proches, et avec qui on a construit une aventure assez dingue par la suite, qui sont Emmanuel Priou et Christophe Lillou, notamment, avec qui j'ai monté, quelques années plus tard, la société de production, voilà, qui s'appelle Bonne Pioche. Ok, donc incroyable, donc vous êtes en fait des potes d'école. Absolument. C'est comme ça que ça s'est parti quoi. C'est parti de là, et on était tous les trois venant de province, Emmanuel venait de Rochefort en Charente, et Christophe de Lyon, voilà. Ok, génial, et à quel moment vous vous dites, tiens on va produire des choses, parce que c'est, enfin j'imagine oui, qu'à l'ESSRA, vous avez touché un petit peu à tout, les corps de métier autour de l'audiovisuel, mais à quel moment vous vous dites, tiens on se lance, vous aviez quel âge ? En fait on se le dit bizarrement assez vite, parce qu'on est devenu très proche, avec plein d'envie, voilà, d'essayer, enfin d'apprendre dans un premier temps, puis d'essayer de faire un maximum de choses, à la production, à la réalisation, et donc on était cinq même au départ, et on se dit ouais on va monter une boîte, etc. Bon, on avait juste 19 ans ou 20 ans, on n'avait jamais mis les pieds sur un plateau de tournage, donc voilà, c'était un petit peu prédentueux quand même. Donc à un moment donné on s'est dit, irraisonnablement remettons ça à plus tard, et donc moi au bout d'un an, à peu près un an, un an et demi, j'ai arrêté l'école, parce que je voulais absolument travailler, j'ai envie d'être indépendant, de gagner ma vie, d'apprendre sur le terrain, comme tu l'as compris, moi les cours à l'école, je n'étais pas tellement fan, par contre rencontrer des gens, essayer d'apprendre d'eux-mêmes, ça, ça m'intéressait énormément, donc j'ai commencé comme stagiaire, sur des plateaux de tournage, je faisais tout ce que peut faire un stagiaire, c'est-à-dire des choses intéressantes par moment, mais parfois totalement inintéressantes, et des cafés, mais c'est pas grave, ça permet d'apprendre, de rencontrer, de découvrir, et j'étais hyper heureux de ça, et donc j'ai passé, voilà, beaucoup de temps comme stagiaire, puis comme assistant, puis comme assistant à la mise en scène, puis régisseur, puis à un moment donné j'ai fait accessoiriste, puis à un moment donné, puis après j'ai fait de la direction de production, enfin voilà, tout ça, j'étais intermittent du spectacle pendant huit ans, à peu près, huit, neuf ans. D'accord, et tes parents t'ont encouragé à ce moment-là, quand même t'es parti de la maison, tout ça, t'avais un peu leur soutien, ou ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui... Moi j'ai toujours été très très libre, de l'école, il y avait à la fois une exigence, et une rigueur, et surtout un rapport de confiance, qui était hyper important, mais en termes de scolarité, de projet, mes parents m'ont toujours, pas poussé, mais en tout cas, laissé le champ ouvert, à tout, à ce dont j'avais envie, donc au contraire, c'était une totale liberté, et ça c'était hyper agréable. Et parmi tous les petits boulots que t'as fait, donc comme tu dis, vu que tu passes un petit peu partout, stagiaire, assistant, régisseur, il y a un moment où tu t'avais envie de quelque chose en plus, ou tu t'es laissé porter ? Non, moi j'étais assez vite assistant à la mise en scène, puis directeur de production, alors à l'époque, je faisais beaucoup des pubs, des clips, je faisais un peu de téléfilms, j'étais régisseur sur quelques longs métrages, mais en fait, très vite, j'ai eu envie de produire, de produire dans le sens, j'aime l'idée de faire exister des projets, d'accompagner des artistes, des talents, d'essayer de faire en sorte que d'une idée, quelque chose existe, et voilà, et ça aurait pu être dans la musique, et puis finalement, ça s'est fait petit à petit, je me suis intéressé un peu plus au cinéma, et ça s'est fait dans le cinéma, mais c'est vraiment une envie globale de, voilà, je ne suis pas artiste, mais j'aime les artistes, et je me dis, ben voilà, si je peux essayer, voilà, à ma manière d'essayer d'accompagner, de faire en sorte que les choses bougent, ben ça serait génial, et donc cette idée qui avait germé quand on avait 18-20 ans d'essayer de monter une boîte de prod, ben finalement, je l'ai fait presque dix ans plus tard, en retrouvant donc Emmanuel et Christophe, que je voyais toujours quasiment quotidiennement, parce que c'était vraiment mes potes, mais finalement, eux faisaient aussi des choses de leur côté, et en dedans, on s'est dit, mais c'est quand même trop con, on n'arrive pas à travailler ensemble, donc finalement, pour bosser ensemble, il y a une seule solution, c'est reprenons notre idée de base, créons une boîte, donc c'est ce qu'on a fait, donc on a créé notre boîte. Avec donc chacun votre expérience passée sur les 8-9 dernières années ? Voilà, avec chacun nos expériences, en fin 93, on montait la boîte, mais en même temps, on n'avait pas de plan, on ne s'est jamais dit, tiens, on va monter une boîte, et puis... Vous n'êtes pas parti avec un projet en tête ? Non, alors ce qui s'est passé, c'est que, alors déjà, on n'avait pas de plan prévisionnel, de business plan, comme on dit, pour développer cette structure, pas du tout, on n'était pas dans cette logique-là, on avait simplement envie de bosser ensemble, on avait envie de faire des choses ensemble, et puis c'est vrai qu'on avait nourri des contacts au fil des années quand on était intermittent, et finalement, on a pu réussir à soit récupérer des productions exécutives que moi, je pouvais gérer, par ailleurs, dans d'autres boîtes, soit finalement, avoir 2-3 idées de projets qu'on a réussi à soumettre assez rapidement à des chaînes de télé, notamment, à faire des petits films de commande, et finalement, ça s'est embrayé assez vite sur des premiers petits films, mais au départ, on ne se payait pas, c'était vraiment une boîte, on ne se payait quasiment pas, on a vraiment... Alors d'ailleurs, il y a trois choses qui sont intéressantes que j'aimerais revenir, enfin j'aimerais revenir dessus, pour ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas trop le métier, déjà, avec combien d'argent tu lances une boîte comme ça ? Est-ce que c'est beaucoup d'argent ? Est-ce que vous lancez avec... vous montez un capital social de 1 000 euros chacun, tu vois ? Alors je ne sais plus le montant, mais c'est ridicule. Moi je crois que... Je crois même qu'à l'époque, en 93, je crois que j'avais acheté... Je m'étais acheté le premier e-book, Macbook ça s'appelait, gris, comme ça, un peu épais, et je crois que mon apport dans la société, c'était ça, je dis tiens, j'amène mon ordinateur. Ah oui, c'est l'apport en... Immobilier. C'était en francs, d'ailleurs, à l'époque. Immobilier, pardon. Et franchement, c'était très peu d'argent. C'était rien, quasiment. C'était rien. Au départ, on n'avait pas de bureau. Oui, c'est ça aussi. Quand on crée la boîte, on n'a rien, on ne se paye pas, on n'a pas de bureau, mais on se dit, on a une boîte, on a une dénomination sociale, on peut facturer, on a quelques contacts, beaucoup d'envie, quelques idées, et c'est parti de là, tout simplement. Et comment vous avez trouvé le nom Bonne Pioche ? Bonne Pioche, en fait, on s'est dit, on monte une boîte, on ne veut pas se prendre au sérieux. On est des potes, on veut que ce soit une ambiance et un esprit familial. On veut que ça reste ludique. On veut que ça fasse plutôt sourire que l'inverse. Donc, moi, je ne sais pas, on s'est dit, tu veux tirer la bonne carte, avoir le bon projet, c'est sorti comme ça. On s'est dit, c'est chouette, puis ça nous rappelait nos jeux de gamins. Et on aime bien cet esprit-là, pour l'idée de ne pas se prendre toujours trop au sérieux. Et alors, tu as parlé de deux notions. Tu as dit que quand tu as bossé pendant huit ans, tu es devenu directeur de production. Et tu as dit aussi que quand vous avez démarré la boîte, vous faisiez surtout la production exécutive. Est-ce que, très vite, tu peux expliquer c'est quoi ces notions pour ceux qui seraient intéressés par ce métier mais qui ne connaissent pas les différences ? Production exécutive, c'est-à-dire que les premiers budgets qu'on a récupérés, on faisait des petits films, notamment à l'époque, il y avait des rallies de voitures qui s'appelaient le camel trophy. Et donc, c'était des budgets que des agences qui géraient la communication de camel débloquées et allouées pour faire des petits films. Donc, nous, on récupérait les budgets et nous, on exécutait la réalisation des reportages sur ces... Avec ce budget-là ? Avec ce budget-là, voilà. Il y a eu d'autres budgets qu'on a récupérés, de production exécutive, d'émissions de télé, notamment, on travaillait pour un festival qui s'appelait Juste pour rire à Montréal. pour lequel j'ai travaillé. on avait récupéré des budgets pour faire une émission et donc, pour France Télévisions. Mais ce n'est pas nous qui étions les producteurs délégués qui en avions la responsabilité, qui avions vendu le projet à la chaîne, par exemple. D'accord. Voilà, c'est pour donner un petit exemple. C'est ça, vous... Donc, on a démarré sur des petites choses comme ça. Et puis après, on a commencé à faire des... En tant que producteurs à part entière, mais ça, c'est en l'espace de deux mois que je raconte tout ça. Très vite, on a fait des premiers reportages pour une émission qui était sur France 3 qui s'appelait Faut pas rêver et qui étaient des petits reportages de 12 minutes. C'était une émission animée par Sylvain Augier à l'époque. Et les premiers reportages qu'on faisait, moi, je me souviens, j'en ai réalisé un à Dunkerque d'ailleurs sur le carnaval de Dunkerque. Emmanuel en avait réalisé un au Canada de mémoire. Voilà, enfin, au départ, encore une fois, on faisait tout. C'est-à-dire qu'on produisait, on réalisait, on faisait la gestion, le standard. Location de matériel, tout ça, tout seul. Voilà. OK, donc ça, c'est les premières choses. Après, j'ai vu que vous aviez commencé par réaliser des petits clips aussi, mais enfin, des clips musicaux avec la boîte. Mais enfin, je dis des petits clips, mais c'était France Gall, Jean-Jacques Goldman. À l'époque, c'est énorme quand même. Oui, alors ça, on a commencé, la musique, en fait, on a commencé ça en 96, la mémoire, justement avec France Gall, effectivement. On a fait, je ne sais plus, deux, trois clips pour elle, des captations de spectacles aussi pour elle. même son Olympia, ça a été la première captation de vos spectacles. Oui, absolument, l'Olympia avec elle, qui était le, je crois que c'est la dernière tournée de mémoire qu'elle a faite. Non, c'était un premier pas dans la musique et à l'époque, le clip était très en vogue avec les chaînes M6, MCM, MTV, etc. Il y avait encore des budgets dans la musique et surtout, il y avait encore des artistes comme France Gall, Jean-Jacques Goldman, avec qui on a beaucoup travaillé aussi, qui géraient eux-mêmes, je dirais, leur communication, leur image, etc. Donc c'était un échange assez direct et assez simple sans passer par des stratégies marketing de maisons de disques trop pesantes et donc c'était hyper agréable et très sympa parce que du coup, on cherchait, tiens, il y avait un titre, on cherchait une idée, un réalisateur et on faisait ça de manière assez simple et c'était une très bonne manière d'apprendre aussi de faire démarrer des réalisateurs, nous en tant que producteurs, ben voilà, de s'essayer aussi sur ce terrain-là, c'était une période jusqu'en 2000 ou 2002, je crois, des clips, on a fait beaucoup, on a fait beaucoup, beaucoup de grosses variétés françaises comme ça. C'est ça qui a fait un peu vivre la boîte en fait, c'est à partir de ça que vous avez réussi à vous payer ? Absolument, il y a ça qui nous a fait tourner pas mal puis des captations de spectacles aussi, de théâtre qu'on a développé aussi à l'époque et puis parallèlement à ça, on a développé aussi dès 94-95 le documentaire pour la télévision, voilà, le premier documentaire qu'on a fait, c'était pour France 5, qui s'appelait la cinquième à l'époque, on a tourné en 94 au Sénégal, voilà. Ok, donc... Et donc on a développé parallèlement le documentaire pour la télévision d'un côté et puis la pub, le clip, les captations de spectacles, voilà. Vous faisiez un peu tout quoi, ce qui est d'ailleurs, ce qui reflète aujourd'hui ce qui est bonne pioche parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vous faites du documentaire, des captations de pièces de théâtre, de spectacles, du cinéma, de la musique de film, vous vous êtes très diversifié, vous avez gardé cette diversité. Oui, mais ça, c'est une vraie volonté. C'est une volonté de, encore une fois, je trouve que tout est intéressant à des degrés différents et pour des raisons différentes, mais à chaque fois, c'est passionnant et surtout, moi, j'aime bien ne pas être systématiquement ou dans une routine avec, enfin, une routine, un mot un peu fort, mais en tout cas, j'aime bien m'exercer à des univers différents avec des gens qui viennent d'horizons différents, sur des sujets différents, sur des formes différentes, des moyens différents, évidemment, et je trouve que c'est une chance qu'on a et j'aurais trouvé dommage, de mon point de vue, de ne faire que, je ne sais pas quoi, que du documentaire ou que de la comédie ou que du théâtre. Voilà, je trouve qu'on a cette chance-là de pouvoir tout faire. Mais vous vous êtes répartis un peu les tâches, c'est-à-dire, toi, tu es beaucoup plus cinéma, maintenant, au sein de la boîte, Emmanuel, plus documentaire, et Christophe n'est pas étudié le navire. Christophe, le troisième, avec qui on avait monté la boîte en 93, est parti en 2017. Voilà, il a souhaité faire autre chose. Donc, Emmanuel et moi, on lui a racheté ses parts. Et voilà, donc, effectivement, il nous reste... Vous êtes tous les deux. On est les deux producteurs, fonds d'acteurs, de bonnes pièges. Voilà. Et donc, comme je disais, toi, tu t'es spécialisé plus dans la partie cinéma. Et donc, ça m'amène à revenir sur le ciné et comment vous avez démarré avec un projet improbable, de base, mais qui, en 2005, la marche de l'empereur. Donc, on a tous vu un documentaire incroyable. Et c'est comme ça que vous mettez un premier pied dans le cinéma. Oui, parce que le cinéma, moi, quand j'étais intermittent, avant de monter la boîte, j'avais fait pas mal de courts-métrages aussi, donc de cinéma, puis quelques longs-métrages, mais pas en tant que producteur. En tant que quoi ? En tant qu'assistant à la mise en scène, régisseur ou directeur de production, ça dépend. Donc, le cinéma, on avait envie d'en faire. Alors, on a fait des petits programmes de fiction au sein de Bonne Pioche, mais on se disait, premier long-métrage, on cherchait depuis quelque temps à en faire un. Mais on se disait, bon, des producteurs de cinéma talentueux et porteurs de bons projets, il y en a plein à Paris. Donc, comment se démarquer pour arriver avec un premier long-métrage ? On s'est dit, il faut qu'on arrive avec un projet atypique. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Mais, voilà, on cherchait quelque chose d'un petit peu différent. et on a lu pas mal de projets, on s'est intéressé à pas mal de projets, on en a développé quelques-uns, et puis, bon, voilà, on ne trouvait pas vraiment. Et puis, en fait, la marge de l'empereur est venue par un autre biais, puisque c'est Luc Jacquet qui, en 2002, de mémorité 2002, qui est donc, Luc Jacquet, qui est un réalisateur de documentaires animaliers, vient nous voir, mais pour un projet de documentaires sur les manchons-empereurs en Antarctique, mais un projet de 52 minutes pour la télévision. Et, on se dit, ouais, c'est un super projet pour la télé, et puis, en réfléchissant, quand il nous raconte l'histoire naturelle de ces manchons-empereurs, moi, je ne connaissais rien au cinéma animalier, mais la manière dont il nous le raconte, on se dit, mais c'est quand même vachement intéressant cette histoire. C'est une histoire vraie, c'est une histoire naturelle, ces animaux sont fascinants parce qu'ils sont sourds de pattes et quelque part, on peut assez bien s'identifier à eux, dans un univers assez dingue qu'il y a l'Antarctique qu'on ne connaît pas et auquel on n'a pas accès, de fait. Et on s'est dit, et finalement, et si, on en faisait un film de cinéma ? C'est ce qu'on a dit à Luc, le réalisateur, qui nous dit, bah, moi, j'en rêve. Et donc, on est parti, un peu la fleur au fusil, puisqu'en fait, l'équipe, Luc et les deux opérateurs et ingénieurs du son qui sont partis en Antarctique, en fait, on avait une autorisation d'accès en Antarctique, à une période donnée, parce qu'en mois de novembre, puisque après, la glace se fige, la moquise se forme et on ne peut plus parce que c'est dans l'Antarctique. Donc, voilà, on a une fenêtre de tir très courte et donc, on a mis en place le tournage très rapidement. On avait vendu l'idée de faire des 52 minutes pour la télévision. On se disait, mais en même temps, on fera le long métrage et puis on verra bien, on arrivera à le financer, etc. Bref, ils sont partis, il fallait absolument qu'ils partent. On a envoyé des caméras 16 mm à l'époque. Tournage en pellicule. Pellicule. Et des caméras spéciales parce qu'il faut résister aux températures de la beurre. C'était des caméras 16 mm préparées pour le froid. Et ils sont partis et on s'est dit, nous, parallèlement, à cette année de tournage qui était prévue, puisqu'encore une fois, tu ne peux pas repartir de l'Antarctique tant que la banquise est formée et que l'histoire de toute façon du cycle des manches en port se déroulait sur une année. On s'est dit, on va financer le film en parallèle. Et en fait, on a été très naïfs parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait voir un partenaire, on me demandait c'est quoi votre projet ? C'est un long métrage documentaire, oui. Vous avez déjà produit des films longs métrages ? Non. Le réalisateur a déjà fait des films de longs métrages ? Non. C'est qui les acteurs ? Il n'y en a pas, c'est des manches en port. Ça se tourne pendant combien de temps ? Un an. On peut voir des roches ? Non, parce qu'ils sont bloqués pendant un an donc on ne peut rien montrer. Et donc on ne peut pas récupérer. Enfin bref, c'était sur papier une proposition qui, je le comprends maintenant avec l'ercule, faisait peur à tout le monde. On ne se dit pas ça va être un succès, on ne se dit pas ça va être passionnant, on ne se dit pas ça va être surprenant. C'est un pari. Et donc, personne n'en a voulu. Et donc, on a été contraints et finalement, ça s'est avéré au final être une chance mais on était contraints de devoir supporter et financer le film absolument seul. La difficulté, c'est qu'on n'avait pas les moyens, évidemment. Ben oui, parce que c'est un film... on est rentré dans une espèce de process un peu absurde où finalement, on avait vendu d'autres programmes télé qu'on devait livrer aux chaînes. Donc, on prenait l'argent de ce qu'on avait vendu pour essayer de financer le long métrage mais on ne pouvait plus livrer les films donc on ne pouvait plus se payer. On s'est retrouvés dans un gouffre assez dingue mais vraiment à un point où on a cherché à un moment donné qui veut reprendre la boîte avec ses dettes pour un euro parce qu'on était vraiment dans la merde. Et le film, au final, c'est un budget de quoi ? 2,5 millions à peu près, c'est ça ? Et les températures étaient tellement froides que même vous ne pouvez plus livrer les pellicules à un moment donné pour continuer le tournage ? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'équipe était bloquée pendant un an sur la banquise. Les températures là-bas sont extrêmes, c'est moins 50 degrés, c'est vraiment extrême. Bon après, les pellicules ne restent pas dehors, elles étaient quand même conservées comme il fallait à la bonne température, pas au chaud mais en tout cas à la bonne température pour conserver les pellicules mais on ne pouvait pas rapatrier les rushs parce qu'encore une fois, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'avion qui peut passer là-bas, etc. Et les bateaux ne passent pas à cause de la banquise. Donc la pellicule a été stockée là-bas pendant un an. La pellicule impressionnait. Et quand un an après, l'équipe est revenue de tournage, alors premier problème, on n'avait plus les moyens de développer les pellicules. C'est quand même un peu emmerdant parce qu'on était vraiment fauchés. Et donc, on a développé deux bobines, je crois, ou trois bobines, je ne sais plus. Et là, on se rend compte qu'en fait, les négatifs sont totalement abîmés parce qu'il y avait eu des chocs thermiques, magnétiques, je ne sais pas, enfin bref, qui faisaient que la pellicule était totalement endommagée. Donc là, c'était un peu la panique. Malgré tout, on a quand même monté un petit clip d'une minute ou deux minutes, je crois, où déjà, on avait l'idée d'Emilie Simon pour faire la musique, on avait posé la musique d'Emilie dessus. Des voix off aussi. Et puis, on est retourné un petit peu à la charge avec ce petit montage. Et là, tout d'un coup, des partenaires, effectivement, ont commencé à s'intéresser au film parce qu'en voyant la puissance et la force visuelle de ces images qui sont, encore une fois, les manchons, on ne les dirige pas, c'est leur vie. Voilà, c'est totalement, c'est un film animalier, naturel, naturaliste. Et là, ça a commencé à séduire des partenaires. Mais il y avait un scénario de base quand même, même si c'est... Mais le scénario, il est... Bien sûr, c'était écrit, c'était pensé, c'était très clair dans la tête de Luc et l'intention qu'on avait avec lui était très précise. Mais c'est un scénario, mais encore une fois, on ne dirige pas les animaux. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va filmer, on va capter la réalité et après on raconte, mais la structure narrative n'est que le reflet de la réalité de ce que vivent les manchons empereurs durant une année en Antarctique. Oui, c'est pas inventé. Oui, c'est ça. Par contre, sur la forme, on l'a travaillé. Sur les voix-off ? Sur le découpage, sur la manière de placer la caméra, sur la manière de la raconter avec une voix-off, en l'occurrence avec trois voix-off, sur les intentions musicales, sur les intentions sonores où là, il y a eu un gros travail de création sonore. Ça, oui, même sur l'image qu'on a travaillée. Mais l'histoire en elle-même est une histoire naturelle. Et justement, cette idée des voix-off qui racontent l'avis des manchots mais à la première personne, c'est comme s'ils parlaient, eux, c'est venu avant le tournage ou pendant, après ? Je ne saurais plus te dire exactement ce dont je me souviens. Non, on avait décidé qu'il y aurait une voix-off, bien sûr, dès le départ. Ce qu'on n'avait pas forcément défini avant le tournage, c'était le principe de trois voix-off. le parent, la mère et l'enfant. Et après, l'idée de le raconter à la première personne, je ne sais pas si on l'avait décidé avant ou après, c'était un questionnement. On a fait ce pari-là. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs, parce que certains nous ont parlé d'anthropomorphisme. Ils ne pouvaient pas ça forcément de manière très positive. mais je sais que, encore une fois, ce qui est important quand je fais des films et quel que soit le sujet, moi, j'ai envie de m'adresser au grand public. J'ai envie d'essayer de toucher le plus grand nombre. Et donc, je savais que c'était une manière aussi de toucher le plus grand nombre en adoptant et en décidant d'avoir ce type de narration. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Oui, et puis vous avez offert à Charles Berling et Romane Boranger de jouer des manchers. chaud, je trouve ça extraordinaire en vrai. Et c'est Morgan Freeman qui a fait la voix en anglais aussi. Alors aux Etats-Unis, c'est Morgan Freeman qui a fait la voix américaine. Et en France, il y avait trois voix, effectivement, Charles Berling, Romane Boranger et le jeune Jules Citruc. Non, mais je l'ai revu il y a très peu de temps. C'est vraiment un documentaire incroyable. Et je comprends que quand tu es au bord de la faillite, mais que tu crois en ce projet, tu as envie de te battre jusqu'au bout pour qu'il existe. Oui, et puis à un moment donné, on est arrivé à un tel point de non-retour qu'on n'avait plus rien à perdre. Oui, à partout. Donc de toute façon, on y était à fond. Et puis à un moment donné, les choses ont, heureusement, on a commencé à remoncer à la pente et à commencer par notre distributeur qui nous a accompagnés au final sur le film qui est Disney en France, dirigé par Jean-François Caméry à l'époque. Et qui lui, et c'était incroyable parce qu'on avait vu beaucoup de distributeurs, tout le monde nous avait jetés et puis on s'est dit bon, c'est mort, il en reste un, on va aller le voir, c'est qui ? C'est Disney, c'est Américain ? Bon, on y allait vraiment en traînant la patte en se disant mais ça ne marchera jamais. Et en fait, ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que lui a vu, a compris l'intention et a vu à quel point ce film pouvait toucher le public et donc nous a pleinement accompagnés aussi sur la sortie du film évidemment. C'est quand même dingue de se dire qu'un projet peut être soit la fin de tout ce que t'as construit parce que c'était ça, c'était la fin de Bonne Pioche si jamais vous ne le meniez pas au bout ou alors le début d'un succès parce que La Marche de l'Empereur vous a emmené quand même jusqu'aux Oscars, meilleur Oscar de documentaire animalier. C'est fou. Non mais après, le film terminé, on était très fiers d'avoir terminé le film, à aucun moment donné on pense que ça va être un succès. On était tellement fiers déjà d'avoir un film dans les mains, de savoir qu'il allait sortir au cinéma. De ne pas faire faillite. De ne pas faire faillite mais on se disait bon ben le film fera je ne sais pas 100 000 entrées ce qui était déjà énorme pour un documentaire. Et puis le public en a décidé autrement c'est devenu un phénomène en France partout dans le monde jusqu'aux Etats-Unis les Oscars enfin c'était oui c'était un espèce de tourbillon et un truc de fou à l'époque alors maintenant c'est vieux c'est il y a 20 ans mais c'est vrai que c'était un point c'était un vrai tournant en tout cas pour nous pour notre boîte pour nous en tant que producteurs parce que c'était tellement inespéré et tellement joyeux en même temps que ça nous a permis de voilà de se dire qu'il fallait qu'on continue cette boîte et puis fort du succès on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait de ce succès et on s'est dit parce que moi c'est un truc auquel je suis attaché aussi dans la boîte enfin on est attaché c'est l'idée de développer une structure développer une maison de production développer une équipe et donc très vite en fait on a structuré notre société et on a embauché des gens et c'était une vraie fierté pour nous ça vous a permis ça d'avoir les moyens de créer des postes de créer des emplois et du coup de pouvoir faire appel à un directeur général un directeur juridique voilà de structurer l'équipe de nous permettre d'investir à développer des projets et de structurer la boîte avec une filiale cinéma une filiale télé une filiale musique etc etc donc en ça c'était un vrai tournant et puis je pense que de fait quand on est arrivé par la suite avec des projets aussi un petit peu atypiques comme dans la peau de Jacques Chirac les partenaires nous ont regardé peut-être avec un peu plus de de considération de bienveillance et un peu plus de curiosité on va dire et donc justement c'est le début comme tu dis du long métrage au cinéma et là tu l'as dit c'est quand tu fais un tel succès sur un premier film t'es attendu un petit peu pas au tournant mais tu te dis faut pas se planter sur le deuxième est-ce que vous vous étiez mis une pression comme producteur ou vous êtes avancé avec votre coeur comme pour tout non le deuxième film c'est un film totalement atypique aussi qui est aussi un documentaire mais avec une forme totalement différente qui était une comédie d'une certaine manière qui s'appelait dans la peau de Jacques Chirac qui était réalisé par 15-0 qu'on a sorti un an après et qui a très bien marché sous proportion gardée mais a très bien marché c'est sorti par réseau film à l'époque et qui nous a permis d'avoir le César du documentaire donc c'était improbable Oscar premier César deuxième film donc c'était assez drôle et après dans la même année on enchaînait avec le deuxième film de Luc Jacquet qui s'appelait Le renard et l'enfant qui était un très très gros succès en France parce qu'il avait fait 2 millions et demi d'entrée et qui est un très beau film que j'aime beaucoup et qui était une aventure aussi assez inouïe on a tourné pendant plus d'une année dans l'Ain en France avec une petite fille et des animaux enfin c'était une très belle histoire très joli film et là tu te dis à quel moment tu te dis il faut que je passe ou qu'on essaye un autre style de film parce que là vous étiez plus dans le documentaire quand tu démarres le cinéma à quel moment tu as envie de passer à la fiction totale voire à la comédie après parce que même alors après on a je sais plus dans quel an on a fait tous les films mais je sais plus quel troisième ou quatrième je crois qu'après on a je crois que la première fiction cinéma qu'on ait faite je crois que c'est un film qu'on a coproduit qui s'appelle Parlez-moi de vous ouais qui était avec Karine Viard avec Karine Viard qui était produit par Stéphanie Carrieras avec sa boîte qui s'appelait Estrella et qu'on a coproduit avec elle voilà ça va être en 2009 je crois et ça c'est le point de départ de la fiction pure pour le ciné pour le cinéma ouais je pense que c'est la première fiction après on a fait une comédie qui s'appelle Une chanson pour ma mère film improbable avec Dave et Patrick Timsit qui était une comédie très sympathique de Joël Franca qui était un réalisateur belge et puis après on a enchaîné avec des comédies familiales comme C'est quoi cette famille voilà qui était qui est devenue un succès et qui nous a permis de faire une suite et puis encore une suite voilà et aujourd'hui on a beaucoup de films en production ouais bah ouais de tous les genres et sur des genres très différents même comme vous faites aussi de la télé J'irais dormir chez vous par exemple que vous avez créé d'abord en émission télé vous l'avez fait aussi au cinéma J'irais dormir Hollywood alors J'irais dormir chez vous c'est intéressant parce que c'est un programme télé qu'on a commencé à développer alors totalement atypique alors aujourd'hui tout le monde connait mais c'était absolument atypique et en fait on l'a démarré parallèlement à la marche de l'empereur ok et je me souviens Antoine de Maximi a quand même été fort sympathique parce qu'on était tellement fauchés que quand on démarre J'irais dormir chez vous on peut pas le payer je me dis Antoine je suis désolé mais on peut pas le payer ok et il a tenu il nous a fait confiance il nous a dit non mais c'est pas grave voilà je vous suis malgré tout et son projet paraissait complètement dingue parce que quand il nous dit bah moi je veux faire des films une série c'est quoi bah je pars tout seul d'accord je me filme moi même d'accord mais tu vas raconter quoi bah rien je veux aller voyager puis je vais essayer de dormir chez les gens bah ça paraît simple aujourd'hui mais pareil à l'époque c'était très compliqué on a eu beaucoup beaucoup de mal à le vendre et ça c'était parallèle à la marche de l'empereur et on a démarré la diffusion de J'irais dormir chez vous en 2003 2004 et voilà ça fait 20 ans que ça dure on continue et effectivement on a fait aussi pour le cinéma le long métrage le long métrage qui s'appelle J'irais dormir à Hollywood Antoine a traversé les Etats-Unis seul pendant trois mois de New York à Los Angeles avec comme objectif d'essayer d'aller dormir chez une star et en l'occurrence il est rentré chez George Clooney voilà c'est ça génial j'adore donc comme quoi vous en faites je trouve que le métier d'être producteur c'est quand même d'avoir cette sensibilité où tu vois cette intuition quand même sur les projets parce que comme tu vois t'as dit depuis cinq minutes j'ai fait tel projet atypique 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 personne n'y croit sauf toi comment t'expliques ça comment tu expliques que tu as envie de produire un mec qui dit bon voilà je vais partir avec mon sac à dos mon couteau je vais m'incruster chez des gens c'est parfois la force et la limite qu'on peut avoir c'est à dire que encore une fois nous quand on crée la boîte on n'a pas de plan stratégique de plan de carrière dessiné et on y va de manière un peu intuitive donc des fois c'est génial et ça s'avère être au final payant mais là on ne parle que des films qui existent parce que la liste est longue des films qu'on essayait de faire exister et qui n'ont pas vu le jour donc ça c'est une partie des films puis il y a des films sur lesquels on est un peu plus raisonnable et aujourd'hui avec la boîte qu'on a on est obligé de trouver le bon équilibre entre des sujets parfois un peu surprenants et un peu atypiques et un peu risqués et puis des films plus de marché entre guillemets et c'est pas péjoratif quand je dis ça voilà parce que d'abord parce que j'en ai envie parce qu'encore une fois j'ai pas envie de toujours être sur des choses un peu bancales ou surprenantes ou décalées j'aime bien aussi des fois avoir des scénarios voilà ça roule le casting ça roule les partenaires ça roule c'est bien aussi c'est reposant donc pas forcément reposant mais en tout cas c'est bien d'être dans une autre énergie que toujours le stress de savoir si demain le projet tiendra toujours ou pas c'est quoi la partie que tu préfères dans ton métier en tant que producteur c'est quoi qui te fait tenir toutes ces années avec autant de passion c'est ce qu'on se raconte c'est ce qu'on se raconte c'est à dire c'est tiens je rencontre un auteur un réalisateur une réalisatrice et puis on se dit si on racontait ça comme ci comme ça voilà tout est possible on est dans l'imaginaire donc ça c'est les moments formidables et puis on ira chercher un tel acteur machin donc voilà là tout est parfait après on rentre dans l'écriture c'est plus compliqué mais l'écriture c'est une petite équipe donc c'est pareil on peut encore travailler de manière simple là où c'est plus dur c'est quand on rentre vraiment en production c'est le tournage le tournage moi je suis pas le tournage je trouve que c'est tellement compliqué c'est tellement fragile il y a tellement de monde il y a tellement d'enjeux chaque jour financier on dépend tellement de la météo on est tout le temps tout le temps sur le fil et une fois que c'est lancé c'est lancé j'ai envie de dire on peut pas tout maîtriser il y a une part en tout cas de mon point de vue donc moi le tournage je suis pas c'est pas ce que je préfère en plus je vais sur les tournages mais finalement c'est pas là que peuvent trop se jouer les choses oui tu te sens moins utile sur un tournage non mais moi j'aime bien il y a une phrase c'est Toscom du Plantier qui disait un truc que je trouve génial sur les tournages il disait le tournage c'est un peu l'opération à coeur ouvert c'est pas le moment de débattre donc du coup oui c'est vrai que c'est pas le moment de débattre et donc j'ai un peu moins ma plage j'ai envie de dire et après il y a la post-production le montage alors là moi je trouve que c'est la phase la plus excitante parce que tu peux tout refaire non mais on est dans le concret c'est à dire que là tout ce qu'on s'est raconté depuis des mois des années finalement les choses les choses commencent à se dessiner et on se retrouve en petite équipe avec le réalisateur ou la réalisatrice et on est dans un échange direct une réflexion permanente sur une version de montage et on sait à quel point au montage on peut affiner améliorer retravailler des choses redessiner des choses ça c'est et c'est c'est une phase très excitante voilà j'aime beaucoup cette phase de montage de post-production vous referiez pareil aujourd'hui si vous aviez 20 ans aujourd'hui avec Emmanuel et Christophe est-ce que vous vous lanceriez quand même à tête perdue ou tu trouves que l'époque a changé que c'est plus dur de devenir producteur aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus dur aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai l'impression que tout est plus dur aujourd'hui c'est à dire que je vois le poids juridique aujourd'hui le poids administratif et même la pression économique elle est très très lourde aujourd'hui donc j'ai l'impression mais je sais pas peut-être que les générations d'avant disaient la même chose des générations d'avant mais j'ai l'impression que quand on crée la boîte il y a un peu plus de 30 ans ouais on peut se permettre de faire des pas de côté sans que ce soit trop grave à tout niveau aujourd'hui j'ai l'impression que tout est quand même très 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 balisé après à côté de ça moi je vois des jeunes hyper talentueux qui avec un iPhone et un ordinateur parce qu'ils sont talentueux arrivent à sortir des choses formidables donc et deviennent des grands réalisateurs des grands producteurs par ailleurs donc j'imagine qu'il y a toujours la place pour que des jeunes se lancent et avec la volonté et du talent parviennent à faire des choses voilà qui vont être bien plus fortes que ce qu'on a pu faire nous jusqu'à présent ouais mais justement alors avec toute ton expérience de producteur si tu avais un ou deux conseils vraiment majeurs à donner à des jeunes producteurs qui se lancent dans la production cinéma ce serait quoi que le premier projet soit le bon que je sais pas tu sais pas je sais pas parce que je pense qu'il y a ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette pour faire un bon film il n'y a pas de recette pour faire un succès il n'y a pas de recette pour retrouver la bonne équipe chaque histoire est différente et il n'y a qu'à regarder ce qui est génial c'est qu'il n'y a qu'à regarder au cinéma chaque année il y a des films qui sortent de nulle part qui sont improbables qui sont des merveilles portées par des gens qui n'ont pas forcément fait 200 films auparavant donc il y a l'espace il y a la place il est petit mais je pense que ce qui nous anime tous autant qu'on est c'est cette petite part de rêve on sait qu'elle existe on sait qu'elle est quelque part on sait pas quand pourquoi et sur quel projet ça va tomber et il y a tellement d'obstacles qu'on le sait un film à la base c'est pas fait pour exister tu démarres un film de toute façon c'est à traverser de l'Atlantique sur une coquille de noix donc tu sais qu'à un moment tu vas t'en prendre et est-ce que tu vas survivre ou pas à ces tempêtes ben t'en sais rien donc t'essayes de t'armer au maximum et puis voilà ben des fois ça passe quand t'es au bord de la faillite et que quelques mois plus tard tu te retrouves à Hollywood aux Oscars qu'est-ce que ça fait quand même parce que c'est une expérience incroyable mais en fait c'est très bizarre parce que je mesure presque plus après coup l'aventure que sur le moment normal parce que c'était c'était cette espèce de tourbillon dans lequel on est tombé avec le succès de la marche de l'empereur en France et partout dans le monde et pendant deux ans on voyageait tout ça était tellement dingue qu'en fait on a même pas eu le temps de se poser et on s'est retrouvé là-bas mais c'était oui c'était improbable donc moi j'en ai évidemment des très bons souvenirs je me dis merde j'aurais dû en profiter encore un peu plus mais non mais c'était c'était inouï c'était inouï ok et alors maintenant on peut le dire que la moitié de la boîte vous avez cédé une partie de la boîte à Fédération absolument très très gros groupe il y a deux ans il y a deux ans en 2002 ouais et qu'est-ce que ça change ça change rien c'est juste plus rassurant ou ça change alors ce qui est génial c'est que j'ai l'impression qu'on bénéficie du meilleur des deux mondes c'est-à-dire que aujourd'hui c'est vrai que on est une structure on est une boîte qu'on a développée avec Emmanuel mon associé on a aujourd'hui 40 permanents donc ça fait du monde donc c'est une responsabilité moi j'ai envie que ce soit à Pérenne je vais avoir 60 ballets donc j'ai envie que ça dure dans le temps j'ai envie qu'on a beaucoup beaucoup de jeunes dans l'équipe qui prennent leur relais qui sont des jeunes producteurs qui nous accompagnent et on avait envie à la fois de consolider la structure pour les 30 années à venir j'ai envie de dire donc c'est vrai qu'on a été beaucoup de groupes audiovisuels nous ont approchés nous ont sollicités on en a rencontré beaucoup mais c'était pas on souhaitait pas se rapprocher d'un groupe coûte que coûte c'est soit on trouvait des partenaires qui nous qui parlaient le même langage que le nôtre et on avait envie de s'associer soit c'était pas le cas et en fait après on a vu beaucoup c'est vrai quand on a rencontré Pascal Breton et Lionel Usant de fédération ben voilà c'est des talents producteurs j'ai envie de dire c'est des producteurs avant d'être des directeurs ou dirigeants d'un groupe aussi fort que celui qu'ils ont réussi à créer et ben voilà il y a eu cette envie commune de se rapprocher et ben c'est génial de pouvoir échanger avec eux en plus ils ont un savoir-faire bien plus fort que le nôtre surtout ce qui est série notamment puisque la série fiction est quelque chose de récent chez nous donc c'est bien de se nourrir aussi de leur expérience et puis Bonne Pioche reste vraiment dans le même esprit il y a la même âme c'est la même équipe on est dans nos bureaux avec notre ligne éditoriale nos choix nos erreurs aussi des fois voilà donc c'est pour l'instant c'est le meilleur des deux mondes encore une fois alors c'est à chaque fois que j'ai un invité acteur ou réalisateur très souvent je lui dis est-ce que si ton enfant veut faire la même chose tu lui déconseillerais de le faire parce que Parcours du combattant t'as un fils que j'adore qui fait des super projets il a fait des des courts-métrages super et là il fait une série il travaille sur Brut sur Canal sur Fleur Bleue que j'aime beaucoup aussi est-ce que quand il a voulu se lancer là-dedans je sais qu'il aime beaucoup son indépendance vous travaillez chacun de son côté il a monté sa propre boîte est-ce que t'as été t'as voulu le décourager ou au contraire tu l'as quand même soutenu donné des conseils ah non j'ai jamais voulu le décourager en revanche je me souviens que quand il était petit enfant il me disait je vais être acteur parce que voilà il avait été sollicité pour tourner comme enfant sur des films moi j'étais pas très chaud ouais non mais enfant acteur ça me faisait un petit peu peur j'en avais pas très envie j'ai dit du coup t'as tout le temps pour être acteur si un jour t'as envie d'être acteur et puis quand il a eu je sais pas quoi à 16 ans il m'a dit ah j'ai envie d'être acteur je me suis dit bon bah t'as envie d'être acteur ok mais bah prends des cours déjà et puis il a pris des cours les cours simon etc et puis après je sais pas quand il avait dit je me disais je veux être acteur ouais mais c'est dur enfin moi je trouve ça très difficile ouais c'est dur le travail de comédien acteur et je trouve terrible l'idée d'être dépendant des autres donc le seul truc que je lui ai dit je dis bah c'est super d'être acteur mais c'est encore mieux si t'arrives à écrire tes propres projets et puis tu pourras jouer dedans éventuellement mais n'attends pas que quelqu'un te propose un projet écris-le toi-même ou produit-le toi-même ou voilà et c'est ce qu'il fait alors je sais pas si c'est parce que je lui ai dit ça j'en sais rien en tout cas c'est ce qu'il fait et je trouve que bah voilà ce qui est important c'est de créer donc je pense que quand on produit on crée d'une certaine manière enfin en tout cas on accompagne des talents qui leur permettent de créer et je voilà moi ce que je lui ai dit puisqu'il faut les tracteurs je dis bah encore une fois crée tes propres rôles et maintenant c'est ce qu'il fait il écrit il produit il réalise bah ouais ouais c'est ça c'est génial un peu comme finalement ce que t'as fait toi quand t'avais son âge c'est à dire à 16 ans où tu t'es dit avec Emmanuel et Christophe quand vous vous êtes dit bah si on veut faire des choses ensemble faut qu'on les fasse nous-mêmes donc c'est le premier conseil peut-être que tu donnerais à tous ceux qui veulent faire ce métier c'est ce que je dis à mes deux autres fils aussi parce que vous êtes trois garçons bah ouais c'est ce que je leur dis à chacun c'est quel que soit d'ailleurs le métier le métier peu importe on peut être médecin on peut être charcutier on peut être ce qu'on veut peu importe alors il y a un autre c'est important c'est d'être indépendant moi je trouve que d'initier son propre job ça c'est vraiment bien et il y a une autre partie que j'aime beaucoup dans ton parcours qui est de dire que même quand tu n'es pas très scolaire finalement la culture ça te sauve toujours tu vois de s'instruire de s'intéresser d'aller comme tu dis dans les musées de voir des films ça t'emmène toujours vers quelque chose pas forcément le métier de producteur mais en tout cas vers une idée une envie une passion et ça j'aime beaucoup dans ces parcours là donc évidemment je ne te laisserai pas sans mes deux dernières questions Yves la première c'est quels sont donc toi qui es producteur de cinéma les trois films qui sont incontournables selon toi ou qui ont marqué ta vie l'un ou l'autre comme tu veux alors qui ont marqué ma vie il y en a deux évidents pour moi c'est les 400 coups de François Truffaut qui est un film que j'ai dû voir je ne sais pas 10 fois 15 fois que j'adore mais vraiment moi c'est le film c'est vraiment le film référence pour moi mes trois garçons je l'aurais montré au moins une ou deux fois chacun Qu'est-ce qui te plaît dans ce film ? C'est l'époque c'est cette adolescence cette enfance ce point de vue porté par Jean-Pierre Léo Antoine Douanel sur la vie sur ses parents les relations du couple je trouve que c'est très riche et puis c'est mal à Nouvelle Vague donc c'est aussi un esprit de liberté Ok donc les 400 coups de François Truffaut le deuxième ? C'est un master et grand public familial américain E.T. Ah ouais je l'ai revu il n'y a pas longtemps Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je vois ce film de chialer c'est trop beau C'est vrai C'est trop beau Je crois que Spielberg C'est trop beau et pour moi Spielberg c'est quand même je trouve qu'il arrive à mêler c'est tellement brillant c'est à la fois très grand public très accessible très exigeant c'est généreux et puis il y a une diversité entre E.T. l'asiste de Schindler sa filmographie elle est dingue Oui c'est vrai et je crois que dans E.T. c'est le premier qui a placé sa caméra à hauteur d'enfant J'avais lu ça dans un bouquin sur lui parce que j'adore aussi sa filmo et ça a été le premier à faire ça et c'est vrai tu vois tout le film à hauteur de E.T. ou du petit garçon donc E.T. ok j'aime beaucoup et un petit troisième ? Un petit troisième alors ceux-là étaient évidents les autres après il y en a plein Oui c'est sûr c'est très dur toujours le top 3 très difficile Non il y a un film que j'ai adoré aussi dans un registre totalement différent c'est There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson Ok qui est dur qui est avec une bande-son de dingue d'Anna Delewis que je trouve formidable enfin voilà je trouve que tout est c'est un film qui je me souviens quand je l'ai vu en salle m'a t'appris quoi m'a fait mal par moments mais je trouve une puissance inouïe Tu parles de bande-son donc tu fais ma transition sur ma toute dernière question qui est quelle est selon toi la musique qui serait la bande originale du film de ta propre vie Alors là je saurais pas de dire c'est trop compliqué qu'est-ce que je pourrais te dire Ou si tu veux Non il y a un titre comme ça qui pourrait refléter une partie des années des années professionnelles que j'ai eues en arrivant à Paris etc c'est un titre d'Alain Souchon très classique qui s'appelle Full Sentimental Ouais Voilà je trouve que c'est une chanson tellement belle tellement bien écrite dans laquelle je me retrouve tellement dans ce qu'elle raconte et qui en plus c'est une chanson voilà qu'on avait filmée au Casino de Paris en 97 je crois avec son lancis notamment Ouais Voilà donc c'est à la fois un souvenir professionnel une période que j'ai adoré et puis et puis voilà une chanson un peu universelle et intemporelle j'ai envie de dire Bon mais merci Yves merci d'avoir été mon invité merci aussi j'en profite de m'avoir fait confiance pour mon premier film puisque tu produis mon premier film qui sort le 31 juillet au cinéma qui s'appelle Super Papa et comme je dis toujours dans les parcours professionnels quand tu fais des belles rencontres t'as envie que ça dure donc j'espère qu'on fera tous mes autres films ensemble c'est un souhait que j'ai fait on verra si l'avenir nous le réserve parce qu'on sait très bien que les aléas comme tu dis on sait pas mais en tout cas voilà c'est un plaisir de faire ce premier film avec toi parce que tu es un producteur humain et bienveillant et tu m'as accompagné de manière vraiment absolument parfaite donc je voulais te remercier pour ça j'en profite pendant ce podcast ce podcast et puis longue vie à Bonne Pioche 30 ans déjà combien de salariés maintenant ? 40 40 salariés démarrés par 3 potes donc ça fait déjà au moins 40 spectateurs pour aller voir ton film je prends moi même ils vont prendre des invites non on les invitera nous on perd à leur place merci beaucoup Yves et puis voilà plein de bonnes choses merci au chaque de nous recevoir dans ce studio de podcast et à très bientôt pour un prochain numéro de retour vers le début salut merci Léa au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada